Cette édition spéciale consacrée au dernier développement de la guerre en Ukraine avec nos invités ce matin, Nathalie Chrein, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes française d'origine ukrainienne, vous êtes membre de quatre associations ukrainiennes, dont celle des femmes ukrainiennes en France. Aline Lebaï-Krémar, bonjour, merci d'être avec nous, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine et le général François Chauvency, bonjour général. Vous êtes consultant en géopolitique et on commence cette édition spéciale avec cette nouvelle tragédie, un crime de guerre russe délibéré, un meurtre de masse délibéré, dit aujourd'hui le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce crime, c'est le bombardement d'une prison dans l'est du pays. Les Russes y détenaient des prisonniers, des combattants du bataillon Assov, au moins 50 morts à cette heure. Mais qui est responsable ? Les Russes, eux, accusent les Ukrainiens. On fait le pont avec notre envoyée spéciale, Marie-Aline Méli, dans les environs de Kiev. C'est une guerre de communication qui se joue entre Moscou et Kiev. Chacun se rejette la responsabilité du bombardement qui a frappé la prison d'Olevnika dans l'est de l'Ukraine. Hier soir, Volodymyr Zelensky a publié une vidéo dans laquelle il a dénoncé les crimes de guerre russe. Il a parlé de tuerie de masse et a expliqué aux Ukrainiens que ni les frontières ni le temps n'empêcheraient les criminels d'être traduits en justice. Au moins 50 morts, plus de 75 blessés dans les frappes qui ont touché cette prison, qui se trouvent dans le Donbass, dans la zone séparatiste pro-russe, à seulement 15 km du front. C'est là que se trouvaient les membres de forces ukrainiennes qui ont combattu pendant des semaines pour défendre le site Azovstal à Mariupol. Des prisonniers qui étaient pourtant au cœur d'un deal, si l'on peut dire, Volodymyr Zelensky, étaient prêts à libérer des prisonniers de guerre russes en échange de leur libération. Pour l'instant, impossible de savoir précisément l'origine de ces frappes. Marie-Aline Méli, notre envoyée spéciale accompagnée d'Éric Josset. C'est donc la Russie qui a accusé en premier l'Ukraine de ce bombardement, avant que l'Ukraine ne réplique. La Russie qui précise même dans son accusation que ce sont des missiles Imars, donc américains qui auraient touché ces fameux missiles Lens, missiles qui ont été donnés à Kiev, et qui auraient frappé la prison. Y a-t-il le moindre doute aujourd'hui ? Les doutes sont multiples. Je vous renverrai peut-être à l'émission d'hier soir sur votre chaîne de 22h à 0h. Toutes les hypothèses qui ont été évoquées, dont on ne parle pas aujourd'hui d'ailleurs, ces hypothèses ont été évacuées. Bien sûr, avec cette accusation mutuelle de communication, de propagande de part et d'autre, avec qui a fait ça. Bon, maintenant, le seul fait dont on est sûr, c'est qu'il y a des morts dans une prison en construction où se trouvaient des prisonniers ukrainiens. Maintenant, dire qui a fait quoi, n'oublions pas quand même que c'est une prison qui se trouve en zone occupée par les Russes et par les séparatistes. Alors, se tirent-ils eux-mêmes sur leur zone pour créer un incident ? Ensuite, quand on regarde la carte, alors je n'ai pas bien distingué la ligne de front, mais cette ville est à 20 kilomètres au sud-ouest de Donetsk. Donc, je ne sais pas à quelle distance est la ligne de front, parce que ce n'est pas très discernible sur les cartes que nous avons aujourd'hui, mais ce serait une réponse d'ailleurs pour les Heimars, pour savoir si effectivement ils ont été en mesure de frapper à 80 kilomètres. Ce serait une question intéressante. Et ça voudrait surtout dire que les Heimars sont actuellement dans le Donbass, ce qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, apparemment. Alors, la réplique des Russes, effectivement, c'était même pas une réplique. C'est eux qui ont d'abord dit, les Ukrainiens ont bombardé. Alors, je vois que ça vous fait beaucoup réagir. Mais, Aline Leba et Kramer, vous souhaitiez réagir d'abord ? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indécent à interroger encore au bout de six mois, dans un cas comme celui-là, c'est-à-dire un crime de guerre, un crime de masse, où c'est exactement la même chose qui se répète. Les Russes tuent, accusent les Ukrainiens. C'est le même scénario depuis février. On a un crime de masse horrible. Il y a des images horribles qui ont circulé, des gens qui ont été brûlés vifs. Il y a des éléments qui sont sortis hier, tout de même, qui lèvent certains doutes, c'est-à-dire des interceptions de discussion entre soldats russes, c'est-à-dire aussi le fait que les prisonniers aient été séparés. Les prisonniers d'Azovstal ont été séparés du reste du contingent de prisonniers qui étaient sur cette zone-là pour aller dans ce bâtiment qui a été ciblé, qui a été mis à feu. Les gens ont été brûlés vifs. Suprême perversité du régime russe, c'est de nous expliquer ensuite que c'est les Ukrainiens qui auraient tué eux-mêmes leurs propres soldats. Je pense qu'il y a quand même une émotion à avoir, comme l'émotion qui traverse l'Ukraine aujourd'hui, à l'endroit de ces morts-là, qui ont été des résistants à Mariupol, qui ont défendu jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient cette ville. C'était la poche de résistance ultime de cette ville-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez déplacé de parler, dans ce cas, de guerre de communication et de doutes éventuels. Je pense qu'on est en face d'un crime de masse, d'un crime de guerre inouïe, d'une violence inouïe. Et qu'on doit apporter notre soutien. Alors, on ne dit pas forcément qu'on a le doute, mais en tout cas, on donne les deux versions. Et quand on a lu, par ailleurs aussi, parce qu'il y a énormément de messages, des familles qui circulent, de ces soldats-là, de ces prisonniers-là, des femmes, des épouses, des sœurs, des mères, et qui circulent depuis l'annonce de ce bombardement, c'est déchirant. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre humain à maintenir. C'est-à-dire, une émotion et peut-être une... Ce n'est pas un gros mot d'être émue, en fait, quand 53 résistants viennent de se faire massacrer et d'avoir de l'empathie à l'endroit des familles de victimes. Émotion des victimes. Ils ne savent même pas si les leurs sont encore en vie ou pas. On ne sait pas qui est mort ou pas. Il y a un vertige profond à l'endroit de toutes ces familles-là et des proches de ces personnes-là. Ce sont des êtres humains qui ont des familles, qui ont des... Voilà. Première pensée, c'est à l'endroit de ces femmes qui sont en désespérance totale depuis hier. Elles ne savent pas si leur fils, leur époux, encore une fois, sont en vie. Voilà. C'est ça qu'il faut dire aussi aujourd'hui. Vous avez raison de le souligner. On sent d'ailleurs votre propre émotion. Bien sûr. C'est difficile aussi parce qu'il y a... Les messages qui circulent de ces femmes sont déchirants. Et il y a aussi ces accusations des Russes, donc on le disait, qui accusent l'Ukraine d'être derrière ce bombardement. Regardez les déclarations du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui nous dit que ce sont bien les Ukrainiens qui sont responsables de ce bombardement. Cette provocation scandaleuse vise à effrayer les soldats ukrainiens et à les dissuader de se rendre. Avant de revenir sur ce fameux bataillon Azov avec Suzanne Prez, votre réaction, puisque je ne vous ai pas encore donné la parole, Nathalie Cherein, sur ce drame. Je rejoins Aline. Effectivement, c'est perpétuel. C'est depuis huit ans de guerre que nos soldats sont tués, sont martyrisés, sont émasculés même. Ça commence à sortir. Nous, on le savait. On commence à sortir quand même des articles là-dessus. Il faut savoir que quand les Russes prennent les soldats et les torturent, ils les émasculent pour ne pas qu'ils aient d'enfants. Donc ça commence à sortir. On commence à voir exactement le visage de la Russie. C'est épouvantable. Il y a des histoires aussi à Kersone, notamment de torture, etc. Et moi, je suis particulièrement touchée parce que j'ai de la famille à Kersone. Je ne sais pas comment on peut encore avoir des doutes. Ça fait déjà quatre mois de guerre. Ça fait huit ans de guerre. Ça fait 70 ans de communisme. Et c'est perpétuel. C'est tout le temps. Et on sait très bien que les Russes mentent. Pourquoi on aurait été tuer nos propres soldats alors qu'on a essayé par tous les moyens de les aider ? Alors, je retourne la question, même si je sais que pour vous, évidemment, il n'y a aucun doute sur l'origine de ces tirs. Ce sont les Russes. Eux ont une vision de ce que pourraient être les motivations ukrainiennes, puisqu'ils prétendent que ce sont les Ukrainiens. Quelles seraient les motivations des Russes ? Général, terrorisés ? Très objectivement, moi, je me analyse les faits. Moi, je ne fais pas de l'émotion et je ne fais pas de propagande. Je prends simplement des faits. Moi non plus. Vous permettez, je parle. Merci. Donc, je prends les faits, je les prends tel qu'on me les raconte et donc, j'essaie d'expliquer les choses. À votre question, je ne vois pas d'explication cohérente. Je ne vois pas, à part ce qui a peut-être évoqué hier soir par Sergeï Jarnov, en disant éventuellement, c'était pour camoufler effectivement les crimes de guerre dont on a parlé. Mais à part cela, à la date d'aujourd'hui, à part tous ceux qui sortent de l'extérieur et qui circulent, il n'y a pas d'explication, je dirais, plausible pourquoi frapper du côté russe cet endroit-là et pourquoi les Ukrainiens auraient frappé cet endroit-là. Voilà. Maintenant, voilà où on en est aujourd'hui. Et là, je pense qu'on ne le saura malheureusement qu'après la guerre pour savoir qui a effectivement commis ce crime de guerre. Mais je crois qu'on est dans l'analyse des faits et pas dans les interprétations pour valider une propagande ou des émotions. Alors, je ne crois pas qu'on soit dans la propagande, si je puis me permettre. L'émotion, oui, mais ce n'est pas interdit d'être émue quand 53 personnes sont mortes et qu'autant de familles cherchent les corps à savoir si ce n'est pas... L'émotion, c'est humain aussi. Et dans une guerre, c'est important aussi de maintenir un cap humain quand il y a des actes, des crimes, des crimes contre l'humanité. Il y a quand même des crimes de guerre qui ont été suffisamment documentés depuis février pour tout de même envisager qu'éventuellement, il y ait une forte propagande russe qui nous a expliqué qu'à Boucha... Pour caricaturer, mais que les femmes se seraient violées elles-mêmes et auraient violé leurs propres enfants. C'est quand même de cet ordre-là. Donc là, on est quand même dans un discours russe qui nous explique que les soldats, je ne sais pas si on se rappelle, parce que tout va très vite, mais on se rappelle tout de même de ce qui a été mis en œuvre pour essayer de les sauver. Tout ce qui a été fait, tous les efforts qui ont été... Vous soulevez un point très important. Vous allez revenir avec nous dessus dans un instant, mais Suzanne Prez nous a rejoint justement en plateau. Bonjour Suzanne. C'est ces prisonniers de guerre qui sont morts effectivement dans ce bombardement. Ce ne sont pas n'importe lesquels, si on peut s'exprimer ainsi, sans vouloir établir bien sûr une quelconque hiérarchie. Mais on avait beaucoup parlé d'entre eux au moment du siège de Mariupol. Ils avaient vraiment résisté héroïquement à l'époque. Exactement. Alors pour vous préciser un peu tout ça, regardez, c'est ici, Oléjnivka, c'est dans cette prison-là, située dans la région de Donetsk. Cette région est occupée par les prorusses et qui, vous le voyez, est dans cette délimitation des territoires occupés. Alors Oléjnivka, c'est juste ici. Et cette prison en question, c'est celle-ci que vous voyez sur ces images. Alors on n'a pas plus d'éléments sur ce qui a été visé. Ce que l'on a en tout cas, ce sont ces vidéos, ces vidéos de l'armée, de la télévision publique russe qui nous a diffusé ces vidéos. Alors vous le voyez, des carcasses par ici. Il y a aussi dans ces images, vous voyez des carcasses d'armement, des bâtiments entiers carbonisés. Il y a aussi à la suite des armatures, vous voyez, en fer, ce qui pourrait être des lits, des armatures en fer de lits. Et puis il y a également des images floutées de ce qui pourrait s'apparenter à des corps. Alors voilà ce que l'on a pour ces éléments de cette prison diffusée par la télévision publique russe. Alors selon les autorités d'occupation russes, il y aurait en tout 53 prisonniers qui auraient été tués par cette frappe et puis 75 autres qui auraient été blessés. Alors cette frappe, justement, toute la question, c'est de comprendre d'où elle vient, quelle est son origine et puis qu'est-ce qu'elle visait précisément. Eh bien justement, ici, deux versions s'affrontent, celle de Kiev et celle de Moscou. Les deux s'accusent mutuellement depuis hier matin pour savoir qui en est l'origine. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que dans cette prison, il y avait plusieurs centaines de prisonniers, de militaires ukrainiens détenus dans ces bâtiments qui ont été du coup détruits par ces frappes. Les Russes expliquent que parmi eux, parmi ces membres, comme vous le disiez il y a quelques instants, il y avait des membres du régiment Azov, membres du régiment Azov. Rappelez-vous, ces membres que l'on avait beaucoup vus, notamment en mai, parce qu'ils s'étaient bien rendus. Vous voyez ce que dit le comité d'enquête russe. Les forces ukrainiennes ont tiré sur la prison où sont détenus les membres du bataillon Azov utilisant des projectiles américains du système IMAAR. Le système IMAAR, pour vous expliquer rapidement, ce sont des lances-roquettes multiples de l'armée de terre des États-Unis. Mais moi, ce dont je veux vous parler, ce régiment Azov, vous aviez ces images en mai, c'était ces détenus qui se rendaient auprès de l'armée russe une fois que l'usine avait été encerclée à Mariupol. Alors, il y en aurait du coup qui auraient été touchés, et volontairement, selon la version russe. Alors justement, il y avait 2500 combattants à cette époque qui s'étaient rendus à l'armée russe. Cette provocation scandaleuse vise à effrayer les soldats ukrainiens et à les dissuader de se rendre. C'est ce que dit le ministère de la Défense russe. Vous le voyez juste ici. Alors, de son côté, l'Ukraine est bien dément et dit qu'elle n'a jamais visé ce type d'infrastructures. Et justement, on n'en sait pas plus du côté ukrainien sur les profils de ces prisonniers visés par ces frappes. Mais en tout cas, elle explique ne pas avoir visé volontairement ces infrastructures. Pour l'état-major ukrainien, cette accusation des Russes est une tactique. Pour accuser l'Ukraine d'avoir commis des actes, des crimes de guerre, ce sont les mots, et de camoufler des tortures de prisonniers et les exécutions qui ont été perprétées. Voilà ce que dit l'état-major ukrainien. Le président, vous l'avez entendu également, Volodymyr Zelensky, parle d'un crime de guerre russe délibéré, un meurtre de masse délibéré. Alors, face à ces deux communications, peut-on dire que c'est une bavure ou bien une frappe d'opportunité ? Tout l'enjeu de cette question est là, en tout cas de son côté. L'Union européenne, elle, tranche et accuse justement les forces russes de ces frappes. Ces actes humains et barbares constituent de graves violations des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels et s'apparentent à des crimes de guerre. Voilà ce qu'il en est de l'Union européenne. Ça, c'est une phrase du chef de la diplomatie, Joseph Borrell. Merci beaucoup, Suzanne Fraisse, pour ce rappel des faits très complets, ce qui nous permet encore de reparler de ce bataillon Azov qui s'était illustré au cours de cette prise de Mariupol. On en parlait à l'instant, Aline Lebaï-Kremer. Des héros pour l'Ukraine, tout simplement. L'Ukraine pleure aujourd'hui la mort des survivants parmi ce bataillon de héros. Des forces ukrainiennes d'Azovstal qui s'étaient retranchées dans cette usine Azovstal où, effectivement, il y avait des membres du bataillon Azov mais qui ne constituait pas toute la poche de résistance qui s'était formée dans cette désormais célèbre usine. Donc, ça a été des figures héroïques, immenses pour les Ukrainiens, pour le peuple ukrainien dans son ensemble, en tout cas, dans son immense majorité. Ça a été des figures de résistance, de courage, de tout ce qu'on veut autour de ces mots-là. Donc, il y a en Ukraine sur de nombreux bâtisants, pardon, de nombreux bâtiments, des Free Azovstal Defender partout. Ce n'est pas rien. Donc, c'est vraiment un choc. Pardon, mais oui, une émotion vive, très vive qui traverse les Ukrainiens, les Ukrainiens en diaspora, les Ukrainiens sur place, les Ukrainiens sur le front, les Ukrainiens dans les hôpitaux, les Ukrainiens partout. Ce ne sont pas n'importe quel sol. Donc, c'est vraiment un choc.